Durant l'été, on dirait que le temps s'allonge, longue période d'ensoleillement, agenda allégé, tout concourt à donner l'impression que les heures s'étirent. Le contexte est propice pour nous faire davantage présents aux autres, pour renouer avec une personne un peu oubliée, pour soigner une relation que nous avons peut-être négligée ou pour tisser de nouveaux biens. Afin de nous inspirer à cet égard, pourquoi ne pas explorer ce que nous pourrions appeler la « manière Jésus » ? Comment ce dernier s'est-il rendu présent aux autres ? Comment interagissait-il avec son entourage ou avec des étrangers ? Comme le soulignait déjà Francis, il y a des aspects là-dedans qui sont drôles un peu quand je lis ça aujourd'hui dans le contexte où on vit. Quand on dit que le contexte est propice pour nous faire davantage présents aux autres, pour renouer avec une personne un peu oubliée, ces temps-ci, on ne demanderait pas mieux, mais ce n'est tout simplement pas tellement possible. Bon, on peut le faire virtuellement, comme c'est le cas aujourd'hui avec vous, mais disons que j'admets que ça sonne drôle un peu, puis il y a des aspects aussi qui vont peut-être sonner drôles dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais je suis convaincu que vous serez en mesure de faire la part des choses. Un petit mot de méthodologie sur comment j'ai procédé. D'abord, autant vous dire tout de suite, il n'y a aucune prétention scientifique à ce que je vais vous présenter ici. Vous n'aurez pas d'analyse historico-critique, de sémiotique, de narratologie, de philologie, de sociologie. J'ai tout simplement porté un regard sur les évangiles en relevant ce qui pouvait être révélateur de la manière pour Jésus d'être présent auprès des autres, pour les autres. C'est une approche, j'ai adopté une approche qu'on appelle, en langage technique, synchronique des textes, c'est-à-dire que je les aborde tels qu'ils s'offrent à nous aujourd'hui. Donc, il n'y a aucune tentative, par exemple, de reconstituer des sources orales ou des documents préliminaires, ou de fin de certaines historiques des documents. Je prends vraiment le texte tel qu'il nous arrive aujourd'hui. Aucune prétention non plus à essayer de retracer les paroles ou gestes de Jésus lui-même, en tant qu'homme ailleurs vécu au premier siècle, et de les distinguer de ce qui aurait trouvé origine dans la communauté chrétienne, à la suite de la mort et de la résurrection de Jésus. Avec les évangiles, on a affaire à une représentation de Jésus. On n'a pas un accès direct à sa personne. Ça, je pense que je ne vous apprends rien. Mais c'est important, dans le contexte de ce que je vais vous présenter, c'est important de dire, de se le rappeler ici. C'est donc à cette représentation-là que je me suis intéressé. Qu'est-ce qu'on a retenu de lui? Qu'est-ce qu'on a cru important de transmettre à son sujet? Je vous signale aussi que j'ai limité ma recherche aux évangiles. J'ai donné priorité aussi, et presque exclusivité, aux récits qui dépeignent ou évoquent Jésus en interaction avec d'autres personnages. Ça va de soi, vous allez me dire, mais ça signifie que j'ai pratiquement exclu les discours et paraboles, même si ces passages seraient sans doute révélateurs de la manière dont Jésus se rendait présent aux autres. Mais je considérais que le champ d'investigation serait devenu immense et aurait ouvert à beaucoup de spéculations et de suppositions qui m'auraient paru difficiles à appuyer. J'ai écarté aussi les textes d'apparition de Jésus après la résurrection. Il me semble que ce sont des récits qui nous projettent dans une sphère d'existence radicalement haute et qu'il faudrait, me semble-t-il, aborder d'une manière différente. Et comme je vous dis, il fallait limiter un peu le champ d'investigation parce que j'aurais risqué de m'étendre, de m'éparpiller. Et bien entendu, je n'ai pas la prétention de couvrir tout le sujet, je n'ai pas la prétention de dire le dernier mot sur la question. Au contraire, je vous dirais que ce que je vais vous présenter, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très préliminaire ou de très… c'est vraiment… c'est plus de l'ordre de la recherche, d'aller chercher des données. Je n'aurai pas de grandes conclusions à vous apporter, ni de grandes analyses. C'est plutôt un relevé que je vais vous envoyer même un peu en rafale. OK? J'espère que ça vous convient. Mais tout ça pour dire que, en fait, je considère qu'une fois que j'ai terminé de travailler ça, j'ai l'impression que je commençais en quelque sorte, c'était comme une étape avant d'aller plus loin dans la question, ce qui fait que je me disais, ça pourrait peut-être faire l'objet d'une étude plus approfondie ou peut-être même d'une publication aux éditions Novalis, par exemple. Les visées de la démarche. En me livrant cet exercice d'examen des Évangiles et en formulant des observations, j'ai souhaité demeurer le plus neutre possible, dans la mesure où la neutralité est atteignable. Je n'ai pas cherché à tirer des conclusions ou des leçons. Par exemple, j'ai tenté d'éviter une approche moralisante ou paramétrique qui conduiraient à des conclusions du genre « Puisque Jésus agit de telle ou telle manière, nous devons aussi agir de cette manière-là. » Bon, je pense que les choses sont plus compliquées que ça. Cela dit, si nous nous disons chrétiens, chrétiennes, ce que Jésus a dit et fait a de quoi nous interpeller, me semble-t-il. Comment il a interagi avec les autres mérite de retenir notre attention et peut nous interpeller ou nous inspirer. Et à chacun et chacune, donc, de tirer ses propres conclusions et de discerner quelle résonance les observations que je vais exposer peuvent avoir dans sa vie. Bon, entrons maintenant dans le vif du sujet, trêve de préliminaires, avec les grands thèmes. Et ils vous seront d'ailleurs exposés ici, au fur et à mesure. Je vais essayer de penser de les faire défiler au fur et à mesure que je vous les présenterai. Alors, le premier grand thème, donc, c'est ça, à la suite de l'ensemble des observations que j'ai faites, j'ai procédé à un regroupement par grands thèmes ou par lignes de force. Alors, le premier grand thème, ça ne vous surprendra pas beaucoup, je pense. Il ne fallait pas, on n'a pas besoin de faire de grandes études pour y penser. L'attention aux autres. Ça peut presque paraître banal, mais Jésus se montre particulièrement attentif aux autres. Il les écoute et les observe. Bon, je donne quelques exemples. Matthieu 8, verset 2-3. Voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, il fut purifié. Ce n'est pas plus long que ça. Il réagit à leurs questions et à leurs supplications. Par exemple, en Matthieu 9, verset 12-11, « Les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ? » Jésus, qui l'avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. » Donc, il est attentif aux autres. Les pharisiens parlaient aux disciples, mais Jésus a entendu la question et leur répond. Un autre exemple, Matthieu 9, chapitre 9, verset 27-30. « Tandis que Jésus s'en allait, deux aveugles le suivirent en criant, « Prends pitié de nous, fils de David. » Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je peux faire ça ? » Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur. » Alors, il leur toucha les yeux en disant, « Que tout se passe selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent. » Donc, il entend les interpellations des autres. On peut se rappeler, par exemple, qu'il a été à l'écoute de sa mère au Noce de Cana, même s'il faut avouer qu'il a répondu d'une drôle de façon. Mais il reste qu'il a donné suite, quand même, à la remarque qu'elle avait formulée. Et, bon, oui, il est attentif aux autres, mais il faut remarquer qu'il est particulièrement attentif aux plus vulnérables ou aux plus influençables. Par exemple, Matthieu 18, versets 6 et 16. « Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ses petits qui croit en moi, il est préférable pour lui qu'on lui accroche au cou une de ses meules que tournent les âmes et qu'ils soient engloutis en pleine mer. Votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Il agit immédiatement aussi. Par exemple, en Matthieu 12, verset 22. « On lui présentant un possédé qui était aveugle et muet. Jésus le guérit, de sorte que le muet parlait et qu'il voyait. » C'est pas plus long que ça. Il agit immédiatement. Bon, il y a une exception notable. L'attente de deux jours après avoir entendu dire que Lazare était malade. Bon, ici, c'est sans doute une attente théologique parce que finalement, il va s'y rendre le troisième jour, ce qui correspond, ce qui est une évocation déjà de sa propre résurrection. Bon, cela dit, oui, il est attentif aux autres, il répond à leurs demandes, mais il repousse les demandes de ceux qui exigent de lui des preuves, des signes ou des privilèges. Par exemple, en Matthieu 16, verset 1 à 4. « Les pharisins et les saducéens lui demandèrent de leur montrer un signe venant du ciel, et il répondit, « Quand vient le soir, vous dites, voici le beau temps, car le ciel est rouge. » Donc, il n'en donne pas de signe. « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait, signe ne lui sera donné que celui de Jonas. » Puis, bien sûr, un autre exemple, c'est la demande de la mère de Jacques et de Jean, qui demande que ses fils siègent à côté de lui dans son royaume, mais Jésus ne répond pas directement à cette demande. Parfois, il guérit quelqu'un avant même d'être sollicité, même assez souvent. Bon, un exemple, Luc 13. Verset 10 à 13. « Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit, « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. » Donc, la femme ne lui a rien demandé, mais Jésus agit à son égard. En passant ici, je vais citer un de mes amis, collègues, que sans doute plusieurs parmi vous connaissez, Réjean Bernier, qui m'avait fait remarquer une fois que, en fait, je lui parlais du séminaire que j'allais présenter, puis j'ai trouvé qu'il a fait une remarque intéressante. Il dit, « Jésus semble habiter, dans l'ensemble, Jésus semble habiter par un sentiment d'urgence. Il est venu pour annoncer le royaume et il a conscience qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il demeure rarement en place. Il change souvent de lieu. Il parcourt la Galilée pour proclamer son message. Cependant, il prend la peine de s'arrêter et accorde tout le temps qu'il faut à prêter assistance à quelqu'un en détresse ou qui a besoin de réconfort. Bon, comme quoi, peut-être qu'il savait où mettre ses priorités. Bon, enfin, là je rentre dans l'interprétation. Ah, et puis il y a un cas particulier aussi. Quand je dis, bien, Jésus est attentif aux autres, aux plus vulnérables, tout ça, il y a un cas particulier, c'est bien celui de la Cananéenne, où il est appelé aussi la Syrophénicienne dans le récit parallèle. Bon, vous savez, j'ai la femme qui rit pour essayer de demander à Jésus d'intervenir pour sa fille malade, et puis j'ai dû lui répondre de façon un peu sèche. OK, c'est un cas exceptionnel. J'aime mieux pas l'aborder ici, parce que je veux pas couper d'herbes sous le pied, l'herbe sous le pied de Marie de la Vinfos, qui va présenter le prochain séminaire, qui va porter spécifiquement là-dessus. Fait qu'on va laisser de côté comme un cas d'exception, si vous le voulez bien. Bon, donc ça, c'était le deuxième thème. Le thème suivant, attention particulière aux disciples. Bon, oui, Jésus est attentif aux autres, mais on voit qu'en plusieurs moments, il se montre particulièrement attentif à celles et ceux qui le suivent. Il veut en prendre soin, l'éménager, sans toutefois taire les obstacles et les épreuves qu'ils peuvent rencontrer sur la route. Il fait preuve, autrement dit, d'un sain réalisme de transparence. Par exemple, Matthieu 10, verset 18-25. « Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, etc. » Il cherche donc à se faire rassurant, toujours à l'endroit de ses disciples. En Matthieu, chapitre 19, versets 23, 26 et 29, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient « Qui donc peut être sauvé? » Jésus, pour assurer son regard, il dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Et celui qui aura quitté à cause de moi un père, une mère, etc., n'aura pas à le regretter, il aura la vie en gréage. » On connaît la suite. Oui, il ménage les siens à l'occasion, il les invite au repos. Par exemple, en Marc 6, versets 30 à 32, « Les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annonçant tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Prenez un break, mes amis. » Il les assure de sa présence et de son soutien, même après son départ. Ça, c'est particulièrement vrai dans l'Évangile selon saint Jean. Par exemple, chapitres 14, versets 27 et 28. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. » « Je vous signale, j'ai... » « Ok, le son n'est pas parfait. » « Je suis désolé, j'aurais peut-être dû prendre un micro extérieur. » « J'espère que vous me comprenez bien quand même. » « Ok, enfin, je vais continuer, malgré tout. » Alors, on va passer au thème suivant. « C'est un moment quand tu parles un peu moins fort. » « Ok, je vais essayer de modérer mes transports. » Alors, le thème suivant, c'est prendre les devants. Si Jésus se laisse toucher par les interpellations à son endroit, il lui arrive aussi de prendre l'initiative de s'adresser aux autres, parfois de manière subite et inattendue. Par exemple, lors de l'appel des disciples, en Matthieu 4, verset 18-20, « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer. Jésus leur dit, venez à ma suite, je vous verrai des pêcheurs d'or. » Donc, il les appelle comme ça, sans préliminaire. Même chose aussi avec Matthieu ou Lévi, qui se trouve à son comptoir de collecteurs d'impôts, à Matthieu 9, verset 9. Donc, pas de vérification de CV, pas de test des valeurs ou autre, pas non plus de dépistage de quelque COVID que ce soit. Il interpelle ses disciples pour leur signaler la situation précaire de son entourage qui manque de nourriture. Donc, ça, c'est toujours dans le thème, il prend les devants. Donc, c'est lui qui interpelle ses disciples pour leur faire remarquer que les gens vont manquer de nourriture. Bon, ça, c'est avant la multiplication des pains, tout simplement. Je n'ai pas besoin d'en faire la lecture. Il est donc sensible au sort d'autrui, à leur situation concrète, y compris le simple manque de nourriture. Il appelle avec lui trois disciples pour les emmener sur une montagne où il sera transfiguré. En Matthieu 17, verset 1-2, il prend les douze apports pour leur annoncer sa passion, et trois fois tout aucune. D'ailleurs, il organise lui-même son entrée remarquée à Jérusalem. Matthieu 21, je crois que c'est celui-ci, c'est celui-ci. C'est ça, Matthieu 21-1-3. Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une hannesse attachée et son petit avec elle. Détachez-le et amenez-le avec moi. Si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Donc, c'est vraiment, tout est planifié. Il décide d'autres initiatives qu'il prend, des occasions où on voit qu'il prend clairement les devants. Il décide de chasser les vendeurs du temple. Il aperçoit Jassi, ça y est. Il aperçoit Zachi, l'interpelle et s'invite chez lui. Il interpelle un paralytique à la porte des brebis, en Jean 5, verset 1-9. Puis, il donne la vue à un aveugle qui ne lui a rien demandé. En Jean 6, verset 9, verset 6 et 7. Voilà, donc ça, c'était le thème « prendre les devants ». Un autre aspect aussi qui est majeur, me semble-t-il, dans la manière d'être de Jésus parmi les siens, force de conviction, charisme, autorité. Donc, Jésus fait manifestement preuve d'une remarquable force de conviction, d'un indéniable charisme et d'une grande autorité. Par exemple, lors de l'appel des disciples, j'ai déjà fait allusion un peu plus tôt, je ne le relirai pas, j'en ai fait la lecture tout à l'heure, Marc 1, verset 16. Ce n'est pas le même passage, mais c'est un passage parallèle. Sa prédication à Capharnaüm, aussi, en Marc, premier chapitre de Marc, verset 21-22. Jésus se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme l'escribe. Il impressionne les gardes, des gardes qui avaient été envoyés pour l'arrêter. C'est en Jean, chapitre 7, verset 44-46. Ça, j'aime bien ce passage-là. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent aux prères des grands prêtres et des famisiens, qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? » Les gardes répondent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Je trouve ça bénéfique. Quelques mots de sa part suffisent à faire sortir Lazare du tombeau. Donc, Jésus crie d'une voix forte « Lazare vient dehors, et l'homme a sorti les pieds et les mains liées. » Donc, trois mots, en tout cas c'est trois mots dans le texte français, en grec j'ai pas bien écrit, mais trois mots, puis Lazare sort du tombeau. Il parle à tout le monde, de toute classe sociale, d'origine culturelle. Il y a une extraordinaire faculté d'entrer en communication. On l'écoute. Un exemple parmi d'autres, la Samaritaine en Jean chapitre 4. Merci Daniel de me rappeler de respirer. Je vais aussi prendre un verre d'eau, ça va mieux. Il mectait les cordes vocales un petit peu. Un autre point aussi, un autre aspect important, les mauvaises fréquentations. Jésus s'est démarqué par sa fréquentation de gens mal vus aux yeux de la société d'alors. Les publicains, les pêcheurs, etc. Je vais vous donner un exemple, Matthieu 9, versets 9 à 13. « Comme Jésus était à table avec la maison, voici que beaucoup de publicains et beaucoup de pêcheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pêcheurs? » » Une mauvaise fréquentation, c'était remarqué. Ça ne laissait pas indifférent. Là, je vous ai fait la lecture de Matthieu 9, verset 9 à 13. Mais vous pourrez voir aussi en Luc 7, c'est quand une pécheresse s'introduit chez un pharisien et vient moudier les pieds de Jésus de ses larmes, etc. Donc, le pharisien est scandalisé pour les mêmes raisons. Un autre aspect, j'aurais pu donner pas mal plus d'exemples que ça, mais bon, il fallait que je me limite à un moment donné. Un autre aspect aussi qui m'a frappé quand j'ai fait le parcours, c'est le nombre de fois où il s'étonne, il s'interroge et il se désole. Par exemple, à propos du manque de foi de ses disciples ou de leur lenteur à comprendre. Matthieu 8, verset 26, ça c'est le récit de la tempête apaisée. Il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? » En Matthieu 14, 31, Pierre descendit de la barque, mais c'est quand Pierre descend de la barque qu'il menace de s'enfoncer. Puis Jésus lui dit « Pourquoi as-tu douté, hommes de peu de foi? » Et un autre passage aussi du même genre en Matthieu 16, verset 5 à 11. Mais bon, il n'hésite pas à rabrouer Pierre qui refuse la perspective de le voir mourir et souffrir. On le sait bien, quand Jésus annonce sa passion, son destin, Pierre lui dit « Ben non, voyons Seigneur, ça ne t'arrivera pas. » Il lui dit « Passe derrière moi, Satan. » Donc, il donne une petite leçon à Pierre ici. « Il s'étonne que les disciples n'arrivent pas à veiller avec lui à Gethémanie. » Sur les derniers points qui sont peut-être moins importants, pour se donner un peu plus de temps pour prendre des réactions et des questions. Nombreux déplacements. Oui, j'ai déjà fait allusion tout à l'heure. Les Évangiles mentionnent souvent que Jésus se déplace, qu'il passe d'une région à l'autre, qu'il traverse un territoire ou le lac de Tibérien. Par exemple, Matthieu 4, verset 23 à 25, « Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'Évangile du royaume, sa renommée se répandit dans toute la Syrie. » Et si Jésus, bon, il y a d'autres passages aussi dont vous pourrez prendre connaissance, et si Jésus se déplace plus souvent, ce n'est pas pour faire du tourisme, on s'entend, mais c'est pour aller à la rencontre du plus grand nombre de gens possible. C'est ça qui est vraiment la raison d'être de ces multiples déplacements. Ça arrive souvent, oui, que ce sont les gens qui prennent l'initiative d'aller à sa rencontre, c'est vrai, mais à plusieurs endroits, c'est lui qui prend les devants. Il n'attend pas que les gens viennent à lui, il va vers eux. Un autre aspect qui est marquant aussi dans la façon d'être de Jésus, c'est à propos des questions. Dans les Évangiles, des personnages posent souvent des questions à Jésus. Ce dernier, la plupart du temps, ne répond pas directement à la question, mais enchaîne avec une autre question, ou avec un enseignement, ou avec une parabole. Par exemple, en Marc 10, verset 2-3, des pharisiens l'abordèrent pour le mettre à l'épreuve. Il lui demandait, est-il permis à un homme de renvoyer sa femme? Jésus répondit, que vous a prescrit Moïse? Il répond par une question. Un autre exemple, Matthieu 21, verset 23 à 26. Les grands prêtres et les anciens du peuple demandèrent, par quelle autorité fais-tu cela, et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répliqua, à mon tour, je vais vous poser une question. Bon, encore une question. En Luc 10, 29-37, le script dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus aurait pris la parole, un homme descendait de Géricault. Il répond pas à la question, il répond par une parabole. Enfin, il répond à la question, mais pas directement, on s'entend. Bon, il y en a d'autres comme ça, je vais passer rapidement. Quand on lui donne, ah oui, ça c'est intéressant, quand on lui donne un choix de réponse, il opte généralement pour une autre voie. Aucune de ses réponses. Par exemple, en Jean 9, verset 1 à 3, « Jésus est un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. Rabie, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché. » Donc, c'est aucune de ses réponses. Mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il emprunte une autre voie pour répondre. Oui, merci, j'allais oublier de changer la diapo. Ah non, pourtant. Oui, voilà, merci. Cette attitude, donc, de ne pas répondre directement à la question, reflète vraisemblablement, je dois dire, un procédé typique des maîtres du judaïsme à l'époque. Il s'agit d'inciter l'interlocuteur à répondre par lui-même, à l'amener plus loin dans sa réflexion, ou à le faire passer du sens littéral au registre symbolique. C'est le cas notamment dans de nombreux entretiens dans l'évangile de Jean, comme dans celui avec Nicodème, par exemple. Quand Nicodème lui demande, est-ce qu'il faut pour renaître, est-ce qu'il faut retourner dans le ventre de sa mère? Bien, Jésus lui dit, bien non, c'est pas ça, puis là, il part avec un enseignant. N'est-il pas significatif aussi que la première prise de parole de Jésus dans l'évangile de Jean soit une question? Je trouve ça intéressant. Que cherchez-vous, demande-t-il à André et à un autre futur disciple non identifié? Donc, ça montre peut-être que Jésus ne sera pas à avoir de questions, parce qu'il en pose lui-même beaucoup. Là, je viens de parler des questions qu'on lui pose, mais Jésus en pose beaucoup des questions aussi. Donc, ça montre qu'il ne sera pas à avoir de questions tout au long de sa vie. On va passer à l'autre terme. Au-delà des obstacles et des interdits, à de multiples reprises dans les évangiles, Jésus ne se laisse pas arrêter par les circonstances ou par les objections des autres, surtout quand il s'agit de prêter assistance à une personne ou pour rappeler le respect de sa dignité. Par exemple, en Matthieu 20, versets 29 à 32, « Tandis que Jésus, avec ses disciples, sortait de Géricault, une foule nombreuse se mit à le suivre. Et voici que deux aveugles au bord de la route crièrent, « Prends pitié de nous, fils de David. » La foule les rebroua pour les faire taire. Donc, on essaie de se mettre en travers du chemin, de faire obstacle aux aveugles. Jésus s'arrêta et les appela. « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Il contourne ou il passe par-dessus l'obstacle qu'on se cherchait de mettre entre lui et les aveugles. Il n'hésite pas aussi à prendre place à la même table que des gens de mauvaise réputation au risque de soulever l'indignation des bien-pensants. J'ai déjà fait allusion, alors ça rentre aussi dans ce thème-là, mais je ne m'étends pas sur la question. Il prend des risques, il transgresse des interdits. Luc 5, verset 12-13, « Survint un homme couvert de lèpre, voyant Jésus, il tombe à face contre terre et suppliant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étant dit la main, le toucha en disant, « Je le veux, sois purifié. » Donc, il ose même toucher un malade, ce qui pouvait le rendre impur sur le plan rituel. On a affarissé à une autre logique ici que quand on évite de toucher quelqu'un d'autre par risque de contamination d'un virus, ce n'est pas de l'ordre médical ici, on s'entend. Autre exemple, je vais passer rapidement. Ah aussi, les nombreuses guérisons, le jour du sabbat, j'ai mis une référence, la référence d'un cas ici, Mathieu 12, 1 à 8, mais il y en a plusieurs autres. Ah oui, tout ça en conclusion, c'est que manifestement, et ça, vous ne serez pas surpris que je dise ça, c'est presque un cliché, mais la personne passe avant la loi pour Jésus. Ça, c'est assez clair, mais c'est pas mauvais de se le rappeler. Autre chose aussi, il fait bon accueil aux femmes, il le fréquente volontiers. Bon, on sait que les rapports hommes-femmes à cette époque étaient plus compliqués que de nos jours, et que Jésus soit aussi entouré de femmes ou ayant des relations aussi proches avec des femmes et que ce soit mentionné, c'est quand même assez particulier. Par exemple, en Luc 8, versets 1 à 3, les douze accompagnés, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Et là, on les énumère. Bon, c'est bien sûr, il s'adresse à la Samaritaine, une femme, c'est ça, une étrangère de surcroît. Et il est reçu chez Marthe et Marie. C'était deux amis, très certainement. Aussi, bon, je reviens à la question, il ne se laisse pas arrêter par les objections des autres. Par exemple, après s'être attiré les moqueries des gens, en déclarant qu'une fillette n'était pas morte, mais endormie, il met tout le monde à la porte et relève la petite. Alors que les disciples cherchent à repousser les enfants qu'on lui présente, ils s'empressent de les accueillir pour leur imposer les mains. C'est en Matthieu 19, verset 13-15. Voilà bien une facette majeure de ce qui caractérise Jésus, me semble-t-il, en tout cas. Dans sa façon d'être avec les autres, il se montre déterminé à ce que le bien triomphe envers et contre tout. Les interdits, les moqueries, les résistances, les tentatives de diversion n'arrivent pas à le faire dévier de sa route, parce que celle-ci mène à la restauration d'une personne dans sa dignité, dans son bien-être, dans son existence même. Bon, cela dit, si Jésus se montre, si Jésus critique les autorités religieuses, par exemple, et qu'il n'hésite pas à contrevenir à certaines règles de la loi, il ne tombe pas non plus dans le jeu de la provocation gratuite. Par exemple, il accepte de payer l'impôt dû au temple, en tout cas, il laisse entendre que c'est acceptable, en Matthieu 17, verset 27, et même chose pour l'impôt à César. C'est en Matthieu 22, 15 à 22. Autrement dit, Jésus, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il aurait, se serait amusé à transgresser les règles de la santé publique, juste pour le plaisir de la chose. Compassion et action, le thème suivant, je regarde là, ok, on entend un peu de temps, les évangélistes n'hésitent pas à dépeindre, certes avec retenue, ce que Jésus ressent occasionnellement devant diverses situations. Et c'est toujours lorsqu'il constate la condition malheureuse de quelqu'un. Un exemple, Matthieu 9, versets 35 et 36, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Un autre exemple, Matthieu 15, 32, qu'on a déjà évoqué, Jésus appela ses disciples et leur dit, je suis saisi de compassion pour cette foule car depuis trois jours ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Marc 1, versets 40 et 41, un lépreux vient auprès de lui, tombe à ses genoux et lui dit, si tu le veux, tu peux me purifier. saisis de compassion, c'est comme un refrain, Jésus tendit la main, etc. Et puis, il y a aussi Luc 7, versets 11 à 15, Jésus arriva près de la porte au moment où on emportait un mort pour l'enterrer, c'était un fils unique et sa mère était veuve. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. À l'occasion de la mort de Lazare, il frémit intérieurement, deux fois plus tôt qu'une, devant la tristesse des gens et pleure en arrivant devant le tombeau. C'est Jean 11, verset 32 à 35. Chaque fois qu'il manifeste de l'émotion, c'est par rapport à quelqu'un d'autre. Il ne s'apitoie jamais sur son sort, même s'il ressent de l'angloisse à la perspective de la mort. Oui, c'est vrai, mais il ne dit pas « Ah, pauvre de moi que je suis donc malheureux, que je fais donc pitié. » Sa pitié, sa compassion, c'est envers les autres. Et, en plus, il ne se contente pas de ressentir une émotion non-trouble comme tout le monde peut l'être. Il agit de manière à manifester concrètement cette compassion et à soulager la détresse des infortunés. On ne compte plus la guérison et autres prodiges qui lui sont attribués comme la multiplication des pains ou le retour à la vie de Lazare. Ou encore, il se penche sur la mère de Pierre qui est malade pour la relever. Donc, on a retenu de Jésus qu'il a passé en faisant le bien. Je cite ici et ici, pour la seule fois, je vais citer un passage qui n'est pas dans les évangiles. C'est dans les actes. Acte 10, verset 38. On a retenu de lui que c'est quelqu'un qui passait en faisant le bien, en se consacrant pleinement aux autres, en leur portant assistance ou en restaurant leur dignité bafouée. Oui, c'est ça, je m'étais posé la question. Je pense que oui, c'est possible d'obtenir les diapos. En effet, ça vous inviterait d'avoir à noter les références et tout. Voilà. OK. Donc, un peu dans le même ordre d'idée, je poursuis un peu sur cette... Mais j'ai voulu en faire un thème à part, même si en fait, c'est plutôt un prolongement du thème précédent. jamais pour lui-même. Si Jésus intervient de multiples fois pour venir en aide aux autres, il ne le fait pour ainsi dire jamais pour lui-même, pour se sauver d'un péril ou d'une situation embarrassante. Lors de sa passion, au contraire, il laisse les choses suivre leur cours sans chercher à fuir ou à répliquer aux attaques. Il se contente généralement de poser des questions. Bon, je admets qu'il y a des moments où il s'est enfui, il a changé de région parce qu'il voyait la menace quand Jean-Baptiste venait de mourir, mais là, il commençait son ministère, c'était peut-être pas le temps non plus de se jeter dans la gueule du lit, on s'entend. Et c'était peut-être pas par souci de sa propre personne, mais parce qu'il avait conscience qu'il avait quelque chose à apporter au monde et que son âme n'était pas encore venu, si on va dire ça comme ça. Alors donc, OK, je vais aller ici. OK, parfait. Admiration et reconnaissance. Bon. OK, on va peut-être sauter un thème ou deux qui sont moins importants, mais cela dit, celui-là, je l'aime bien. Jésus sait reconnaître la valeur de quelqu'un et n'hésite pas à faire son éloge. Par exemple, en Matthieu 11, 7 à 11, Jésus se mit à dire au fou la propos de Jean. Qu'êtes-vous à aller regarder au désert? Un roseau agité par le vent. Alors qu'êtes-vous à aller voir un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. Parmi ceux qui sont des une femme, personne ne s'est élevé plus grand que Jean le Baptiste. Alors, il reconnaît ici la grandeur de Jean le Baptiste. Un autre point intéressant, Luc, 21, versets 1 à 4. Il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable. Il met deux pièces de monnaie. Alors, il déclara, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Oups, j'ai un petit peu de temps. Ok, je me rends compte qu'il y en a... Ah ok, oui, oui, je l'ai dit. C'est bon. En Matthieu 8, 5, 13, à propos du centurion de Capharnaam, on dit, « Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je l'ai trouvé une telle fois. » Bon, cet éloge est d'autant plus remarquable que le bénéficiaire n'est pas membre du peuple juif. Jésus franchit ici les règles que les humains érigent entre eux. L'origine de la personne, sa condition sociale, son appartenance religieuse ou communautaire ne lui importe pas. Il s'adresse au centurion d'homme à homme sans filtre. Il fait aussi l'éloge d'une femme qui répand un parfum de grand prix sur lui. D'ailleurs, je me suis toujours demandé un parfum de grand prix, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les pneus brûlés ou les tuyaux d'échappement? Je ne sais pas trop. Donc, excusez, je ne pouvais pas y résister. Donc, il fait l'éloge donc de cette femme, Matthieu 26, 9, 13. Pourquoi tourmenter cette femme? Il est beau le geste qu'elle a fait à mon égard. Amen, je vous le dis, partout où cet évangile sera proclamé, on racontera aussi en souvenir ce qu'elle vient de faire. Autre thème, faire confiance aux autres. Jésus délègue, Jésus délègue, il confie des tâches notamment à ses disciples. À la multiplication des pains, je pense que ça, c'est bien connu, les disciples signalent que les gens n'ont pas à manger. Jésus demande, bon, qu'est-ce qu'il y a alentour de quelques pains, quelques poissons? Ben, donnez-le vous-même à manger. Il leur confie aux disciples aussi l'annonce du règne. Matthieu 10, versets 5 et 7, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Et il leur donne même autorité sur les esprits. C'est en Matthieu 10, 1. Bon, un autre passage bien connu, il confie à Pierre les clés du royaume, Matthieu 16, versets 18, 19, et parallèle. En passant, je n'ai pas mis tous les parallèles. Vous aurez peut-être remarqué, c'est surtout Matthieu, parce que j'ai commencé par l'évangile de Matthieu pour faire ma recherche et quand je tombais sur les textes parallèles, je ne les notais pas nécessairement parce qu'il y a eu quelque chose de vraiment très différent. Donc, ça explique pourquoi il y a beaucoup plus de Matthieu qu'autre chose, mais je sais qu'avec n'importe quelle Bible, vous pouvez trouver facilement les... Trop fort, M. Tiffan? Ah, OK, c'est bon. Donc, vous pouvez trouver les parallèles, comme je disais. Aussi, bon, il fait confiance à ses disciples puis il se confie à propos du sort qu'il attend à Jérusalem, donc sa passion, j'en ai déjà fait, j'ai déjà fait mention. Pas de grand blanc pour ses adversaires. Jésus n'aménage pas ses adversaires ou ceux qui demeurent sourds à ses appels. Il est bien gentil avec les gens malheureux, tout ça, mais quand c'est des gens qui cherchent à l'écoeurer, disons qu'il est des fois pas patient, surtout. Il les qualifie de mauvais, par exemple, en Matthieu 12, 35, en Gence de Vipin, etc., 12, 34, pardon. Il se montre parfois un peu dur à l'endroit des personnes qui, sans s'opposer directement à lui, font preuve de fermeture par rapport à ses enseignements ou de mauvaise foi, parfois, comme Matthieu 13, verset 13 à 15. Si je leur parle en parabole, c'est qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter, etc. Les deux thèmes suivants, je vais passer rapidement. Oups! Le toucher. Ah, ça, c'est drôle à ce temps-ci. Alors qu'on est très méfiant sur tout ce qui est toucher, il faut se laver les mains et tout ça, le toucher est important dans, c'est un important pour Jésus. Il touche les gens qu'il va guérir, il touche le cercueil du fils de la veuve de Naïm, au-l'avant des pieds, il touche forcément les pieds des disciples, donc c'est quand même assez remarquable. Et puis, il y a l'inverse aussi, il y a une femme qui touche son vêtement à un moment donné. Un autre aspect important qui peut entrer dans cette idée-là de la présence de Jésus aux autres, c'est, j'ai appelé ça les plaisirs de la table, c'est un petit peu anecdotique comme titre, mais c'est, bon, Jésus semble bien ne pas s'être privé des plaisirs de la table, on le disait même glouton et ivrogne, et on garde mémoire bien entendu de deux repas marquants, les noces de canard ainsi que la scène. Cependant, bon, il faut bien se rendre compte qu'on n'a pas affaire à une chronique culinaire, quand on, les récits où Jésus est à table, il n'y a pas trop de détails concernant ce qui se trouvait sur la table. Ce n'est pas dans cet esprit-là, c'est dans l'esprit de la table comme lieu de rencontre et de communion. D'où l'important, c'est pour ça que j'ai mis cet aspect-là dans la dimension de la rencontre avec les autres, de la présence aux autres. et le dernier des thèmes, c'est ça, je suis en train de déborder. Non, non, ça va. OK, je déborde un peu, mais c'est parce que je le trouve important celui-là. l'amour de Dieu, sa bienveillance, sa miséricorde, Jésus l'a manifesté, bien sûr, au cœur de ses enseignements, de ses paraboles, avec son attention aux plus vulnérables et aux rejetés de la société ou avec des gestes plus marquants comme ses miracles. Mais il l'a fait aussi dans le plus ordinaire du quotidien, comme lorsqu'il invite ses disciples à se mettre à l'écart des foules pour se reposer. On a déjà vu un passage de ce type-là. Aussi, par exemple, quand il amène trois disciples pour une excursion en montagne, à l'agonie à Gethsémanie, il prend trois disciples, donc il y a aussi des temps d'intimité avec Jésus. Dans l'évangile de Jean, dès le premier épisode où Jésus apparaît, il invite ses deux premiers disciples à le suivre. Jean 1, verset 37-39 Les deux disciples suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'il le suivait et il leur dit « Que cherchez-vous? » Il lui répondit « Rabbi, où demeures-tu? » Il leur dit « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où ils demeuraient et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. L'évangéliste demeure muet sur ce qu'ils ont pu faire tout cet an ou sur les propos qu'ils ont échangés c'est sans doute pas important. Ce qui compte, c'est que Jésus était là tout simplement, bien présent aux côtés de ces deux personnes. Et ça m'amène, je vais sortir du cadre un petit peu plus formel dans lequel je me suis limité ici. Je vais me permettre quelques mois d'une lecture un petit peu plus spiritualisante. En ce temps de confinement où peut-être on est isolé plus que d'habitude ou même contraint à l'isolement, peut-être qu'on a à redécouvrir cette présence-là, une présence qui n'est pas physique mais qui se donne à nous néanmoins par ça peut être par sa parole, par la fréquentation des Écritures, par la prière, etc. d'autres vidéos.